Donc, ça fait qu'on a regardé qu'on fasse ça qui est deuxième au niveau planète là, qu'on est bon là. Donc, comme organisation en général, son business il y a un parti social là-dedans, mais son abu non lucratif, le parti social là, c'est le fait que l'argent séparé, il y a un parti capitaliste là-dedans parce que club, il y a un parti qui va bénéficier considérablement dans ça. Donc, on a un site de coopératif qui va la représenter en quelque sorte. C'est mélangé, ça fait qu'on a pile corruption dans la parole là. Donc, là, pour 10 pays comme les bolions, on parle où l'argent, il y a un budget sur l'organisation, plus que 400 millions d'euros américains là, mais tout l'argent que l'on recevait est supposé redistribuer. Tout à fait. Il y a un investi dans quoi l'on le monde tout à fait. Tandis que si c'était NB, il y a un profit, il y a un dividende, il y a un profit, il y a un TV, ça n'a pas eu un salade. Mais quels sont les bénéficiaires ? Parce que pour le public, il y a un bien comprément, il y a une pyramide et base là, il y a un solide. Base là, on commence à partir de clubs qui sont des entreprises, en quelque sorte, bien organisées. Vous êtes dans le club où on fait ligue là. Vous êtes dans la ligue là pendant la fédération. Vous êtes dans la fédération pendant la confédération. Confédération. Vous faites tout. C'est ça. Toutes ensemble. Toutes ensemble. Toutes ensemble. Toutes ensemble. Exactement. Et c'est ça pour le public haïtien, pour comprendre, pourquoi pas de gagner un bon football dans le pays d'Haïti, c'est dans la base là. Tout à fait. C'est les clubs qui sont bien organisés. Et force comme moi là, c'est ça que je veux dire. On a à peu près 400 millions d'euros américains qui ont rentré. L'argent, 80% dans l'argent, c'est le public haïtien. Donc, force là, c'est le public haïtien. Et il y a une grosse force comme moi là. C'est Jodiac, c'est eux qui exportent plus footballeurs en Europe. Mais s'ils exportent les déchets de l'euros et les déchets de l'euros, c'est faible sur ça. C'est faible sur ça. C'est très important. Mais c'est des données économiques qui décident, qui ont choisi l'exploitation en quelque sorte. Exactement. Donc, j'en dis là, les Nouvelles prennent 80% de l'argent qu'ils rentrent. Ils prennent un club. Et comme fédération, ils ont organisé coupes avec toute compétition entre les clubs dans les pays, entre les pays qui viennent permettre que l'argent, ces clubs, les grands clubs brésiliens qu'on parle les Fluminense, qu'on parle les Flamingos, qu'on parle les Porto Alegri. Les 10 plus grands. Ensuite, l'argent prend l'argent qui est un gaspillage qui est capable de quitter une grande puissance économique de les aller. Exactement. Et la crise n'est pas passé par là. Péronisme, populisme, qui crase zéro, qui fait que le club argentin est un flouf. Et Bocat, à river. Donc, ça fait que il y a une deuxième position derrière le Brésil. Il va aller tourner à faire recherche. L'équateur, on parle là, bienvenue. Équateur, bien positionnel. Paragou, bien positionnel. Colombie, bien positionnel. Ce sont les 5 pays au niveau des clubs qui dominent, je pourrais dire, la condamnée et qui partent plus l'argent en quelque sorte. Chili, il y a une meilleure économie qui est dans la zone et qualité de vie très intéressante. Mais Chili, c'est un peu qui est intermédiaire. qui partent séparer du bloc en bas pour pouvoir jouer de Bolivie. Bon, Bénézué, là, on connaît très bien ce bon pays de footballer, ce bon pays de baseball. On peut rejoindre toute notre pétillot qui vient en bas à Pérou parce qu'il n'y a pas de capacité économique. Donc, question là, qui revient la première, l'équateur fait partie des 5 grands au niveau de l'Amérique du Sud au niveau du Congo. Exactement.